Nangz Reborn Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nangz Reborn. Aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo de type Analyse. C'est la vidéo de type Analyse 36. Hier nous avons parlé des démons à cœur, des démons. Aujourd'hui nous parlons des protections, des bagues de protection, des amulettes et la protection divine. Mais qui protège efficacement au juste ? Est-ce que les bagues qu'on achète chez les mystiques nous protègent vraiment ? Est-ce que les amulettes, toutes ces histoires qu'on prend, croyant que ça va attirer la bénédiction sur nous ? Est-ce que vous croyez que ces choses-là sont vraiment des choses bonnes à faire ? Est-ce que vous croyez vraiment que ces choses-là, vraiment, sont dignes d'intérêt ? Mes frères et soeurs, nous allons tout vous dire. Nous allons tout vous dire. Mais déjà, tous ceux qui ont commencé à regarder la vidéo de Nangz Reborn, vous savez qu'ici, ça ne rigole pas. Et qu'on reçoit des témoignages puissants. D'un témoignage puissant précédent. Nous avons reçu un guérisseur, un ex-guérisseur du diable. Et cet homme-là nous a dit beaucoup de choses par rapport à ces histoires que nous sommes venus vous raconter ici. Vous pouvez même regarder cette vidéo. C'est la vidéo précédente. Cet homme a dit que lui était un guérisseur. Il pouvait faire beaucoup de choses. Il était un mystique. Il dit que pendant son travail, il ne pouvait surtout pas toucher à la vie uniquement de ceux qui avaient Jésus-Christ dans la vie. Il ne pouvait pas toucher à la vie de ceux uniquement qui avaient Jésus-Christ dans la vie, qui étaient marchés sur le chemin avec Dieu, qui priaient. Tout simplement, c'est parce que ces gens-là s'étaient bien protégés. Ils ne pouvaient même pas entrer dans la maison. Parce que lui, il avait le pouvoir d'entrer dans la maison des gens et il fait des choses bizarres. Par exemple, quand tu es dans votre maison. Si vous dormez avec vos femmes, ils vous jettent un sort. C'est-à-dire, ils vous endortent. Il fait de la magie. Et vous tous, vous tombez tous dans un sommet profond. Maintenant, quel point alors que tu es dans un sommet profond ? C'était ce passé qui fait descendre ta femme du lit. Et puis, il couche avec elle. Après, il sort de la maison. Et c'est ce qu'il faisait au quartier. Vous avez vu ? À ce moment-là, qu'est-ce que toi tu vas dire ? Est-ce que tu t'es bien protégé ? Comment un sorcier a-t-il pu entrer dans ta maison comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais ce qui est su, c'est qu'il a fait encore cette même opération avec une autre femme. Cette femme à elle, elle était chrétienne. Quand il a fait ses pratiques mystiques et qu'il essayait maintenant de traverser la porte qui était fermée pour pouvoir entrer dans cette maison, à cause de la protection divine qui était là, il ne pouvait y entrer. Il était bloqué. Et la bague de magie qu'on donne aux gens, effectivement, ça a une sorte de protection. Mais cette protection-là est limitée. Les amulettes, on peut dire que ça attire la chance. C'est quel démon qui va vous attirer le bonheur ? Le diable ne peut pas donner le bonheur. Il va prendre le bonheur de quelqu'un pour vous le donner. Et après, ça va mal fait, c'est terminé, ça va mal fini. Bon, ce qu'est-ce que nous allons voir les images qui vont vous défiler ici, mes fraisseurs. Vous serez plus étonnés qu'étonnés. Ce que vous allez voir mes fraisseurs va vraiment vous étonner. Soyez prêts, ça va vraiment être chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez la première image. Qu'est-ce qu'on voit mes fraisseurs ? On voit tout simplement une personne qui a plusieurs bagues aux doigts. En même temps qu'elle a plusieurs bagues aux doigts, elle a quelque chose dans la main. Comment ça s'appelle s'il vous plaît mes fraisseurs ? Comment ça s'appelle cette chose qu'elle tient dans la main ? Regardez bien, dites-moi qu'est-ce que c'est. Mes frères et sœurs, c'est une boule de cristal. Et selon eux, la boule de cristal leur permet de retour en contact avec tous les satanistes du monde. Donc, avec cette boule de cristal, ils peuvent voir le malheur venu demain. Et pour eux, c'est quelque chose qui peut les protéger. Il y a même certaines personnes qui ont des pierres de protection. Des pierres qui attirent la bénédiction. Les frères et sœurs, ne vous les trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ah ! C'est Dieu qui protège ! Mais c'est le démon qui protège ! Les pierres en qui vous avez confiance là. Les deux morts vont tout simplement venir les protéger. Et ils vont vous accorder un certain semblant de protection. Mais regardez, c'est Dieu qui protège. Et non eux. Regardez ça ! Comment ça s'appelle ? Je pense que ça s'appelle des logoscopes. Et les gens en chassent eux. Et les gens vont être vraiment bien protégés. Et c'est l'horoscope qui les quitte. On dit, tenez, tels mois, tels mois, donc aujourd'hui, voici ce qui doit arriver. Et les gens, ils y croient. Et ils mettent toutes leurs forces et leurs consciences à ces choses. Et ils marchent même selon ça. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous dit. Regardez ça encore. Ça, ça devient grave. On voit un œil, un gros œil comme ça. C'est une bague. Et cette bague, les gens la portent. C'est une bague magique. Nous avons encore une bague de protection magique. Donc de Satan. Mes frères et soeurs. Ça vient de Satan. En bas, c'est caché la face. Un gros œil comme ça, tu vois. Ça te dit rien. Tu penses que ça vient de Dieu. Mes frères et soeurs. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas de Dieu. Ça ne veut pas de Dieu. Et Dieu lui-même n'est pas d'accord avec toutes ces histoires. Quand vous, vous prenez cette bague et vous mettez sur votre main, sur vos doigts ou dans votre main, ce qui se passe, c'est que les démons font une bonne position de cette bague. Et cette bague vous protège. Mais à un moment donné, ces démons-là, ils vont se mettre à tuer les gens tout le jour. C'est arrivé un gars même ici. Il a reçu une bague. Et cette bague a lui donné beaucoup d'argent. Il a donné même une voix qui le guidait. À un moment donné, cette bague a commencé à tuer les gens. Ça commençait par tuer sa copine. Après, ça a tué sa mère et sa soeur. Au moment donné, ça rend compte là. Il a vu qu'il y a un problème. Il faut chercher Jésus. C'est maintenant qu'il cherche la vraie protection qu'est Jésus-Christ. Faisons attention à mes frères et soeurs. Regardez encore ça. C'est la même chose. Les gens disent que ça attire la chance. Ça attire la chance. La chance sera sa vie du diable. Dieu lutte dans sa grâce. Et la bénédiction de Dieu est extraordinaire et célèbre suivi que nous t'occuintes chacun. En plus, il te protège efficacement. On se protège contre qui ? En Dieu, on se protège contre le mauvais esprit, contre le malheur. Mais qui a le malheur ? C'est le diable et ses démons. Et toi, tu as une chose du diable et ses démons sur toi. Tu te dis que tu te protèges contre le malheur. Ou encore contre le mauvais esprit. Tu as le mauvais esprit déjà sur toi et tu te dis que tu te protèges contre lui. Mes frères et soeurs, imaginez la suite du film. Regardez ça. Ça, c'est un truc bizarre. Les amulettes, les gens sont autour d'une table. Et ils sont en train d'essayer de rentrer en contact avec les esprits. Et les esprits qu'ils appellent, c'est quel genre d'esprit ? Ce sont les démons. Vous essayez d'entrer en contact avec les démons. Et vous voulez parler avec les démons. Et lors de ces gens de cérémonie, il y a quelque chose qui se passe. Les démons poussent les gens. Les démons entrent dans les gens. Tout simplement parce que les gens ont décidé d'entrer en contact avec eux. Donc eux, ils rentrent directement en contact avec eux. Ils rentrent dans ces gens-là gratuitement. Parce que ces gens-là, on les aura invoqués. Arrêtez ça, mes frères et soeurs. Si vous êtes dans ces choses, c'est le moment de sortir de là. Regardez encore ça. Ça, tu vas penser à te mettre ça sur ton coup. Voyons que ça va te donner de la chance. Ça va te protéger. Ma soeur, si tu as ça sur ton coup, il faut t'en débarrasser du revient à Jésus-Christ. Dieu peut te dire. Regardez. C'est la même chose. Encore ça. Là-même, on voit un pentacle. Et ce signe qui est au milieu-là est utilisé lors des rituels. Un rituels, c'est quoi ? C'est une cérémonie où il y a la présence de démonses. Et lors de ces cérémonies-là, parfois on fait les sacrifices des bébés. Les sacrifices d'animaux. Vous vous imaginez. Et c'est ça qui va te protéger. C'est ça qui va t'attirer la chance. Ma soeur, n'en parle pas de ces choses-là, mon frère. N'en parle pas de ces choses-là, si tu te perds, ne sois pas soutenu. Ne sois pas surpris. Et on voit une petite boule de cristal en haut comme ça. Tout ça, ce sont des objets sataniques, c'est mystique. Et les deux mondes possèdent ces objets-là pour compliquer la vie. Regardez. Là, on voit qui ? On va dire que c'est le Bouddha qui est ici. On a comme ça, comme ceci. Et toi, tu te dis que ça va te garder, ça va te protéger, ça va t'attirer la chance. Il y a même des gens qui ont des pierres chez eux. Des pierres en forme de Bouddha, comme ceci. Dieu qui a créé la seule à terre. Il a dit qu'il n'allait pas faire des représentations, qu'il se trouve sur la terre, ni dans le ciel, même dans les eaux. Maintenant, tu représente, tu parles, tu adores, tu te dis que ça t'apporte la chance. C'est mauvais. C'est l'idolâtrie. Ce sont les choses mauvaises que tu es en train de faire. Tu as même dit que tu n'es pas au courant. Regarde ça. Là, le diable est face à toi-même. Mais tu n'y crois pas encore ? Pourquoi est-ce que c'est un hasard ? Ce signe-là, c'est très connu. Et ici, on commence à voir quelque chose qui va venir gâcher la source. Regarde ça. Ça, ce sont des bagues aussi de protection. On les porte, généralement, ce sont des membres d'une secte qui les porte. Et c'est pourquoi, pour eux, ça attire peut-être la bénédiction. Mais Dieu sait ça comment ces bagues-là sont faites. Et ceux qui ont ces bagues-là, la banjère partie du temps, ils ont le pouvoir de contrôle de l'esprit. Ils ont le pouvoir de contrôler l'esprit des gens. Et c'est parce que ces bagues-là sont des bagues magnétiques. Et ces bagues-là attirent des gens, l'esprit des gens. C'est comme un homme. Il allait tout simplement à un rendez-vous. Et c'était dans un lieu public. Ce jour-là, il s'y rendait avec sa marchandise, lorsque il a rencontré un homme âgé. Cet homme âgé était très bien habillé. Et cet homme âgé l'a reconnu. Quand cet homme âgé l'a vu, il lui a dit, mon fils, s'il te plaît, viens ici. Et lui aussi, il est venu. Plus que c'est un homme âgé. Il s'est dit que l'éducation qu'il a reçu, il doit quand même venir pour le saluer, pour voir ce qu'il a à lui dire. Et quand il s'est approché de cet homme âgé, qu'est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Cet homme âgé l'a la saluer, il lui a serré la main. Et cet homme, il était tellement étonné de savoir que l'homme a serré la main, qu'il a regardé juste là de sa main, de ses doigts, pour voir, mais de sa main, mais pourquoi il s'est comme ça ? Qu'est-ce qu'il ne va pas à sa main ? Et il revoit de sa main, il voit de telles bagues magiques dans les doigts du monsieur. Et le monsieur le regarde dans les yeux. Quand il regarde le gars, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne peut pas croire qu'il y ait un malheur comme ça qui devait le frapper. Et quand cet homme a lâché son bras, il a dit de partir. Après lui avoir demandé, bien entendu, est-ce que ses parents sont là ? Est-ce que mon mère est là ? Papa est là ? Eux, il ne la connaissait même pas et mentait. Et quand cet homme est parti, à un moment donné, il l'a rappelé. Et il lui a dit, mon fils, est-ce que tu as une bague de protection ici ? Il dit, non. Mais qui te protège ? Tu vois, dans laquelle, dans laquelle, est-ce que tu appartiens à une secte ? Il dit, non, je n'appartiens pas à une secte. Il dit, tu es sûr. Mais qui as-tu ? Il dit, je suis juste un chrétien. Tu es pris, je fais à l'église comme ça. Il dit, bon, c'est un chrétien. C'est que le dieu que tu adores, il faut toujours l'adorer. C'est que le dieu que tu loues là, il faut toujours le louer. Parce que là où je suis là, et là où il te serait la main là. En principe, c'était fini pour toi. Dès que je viens, je te salue, je te hypnotise. Automatiquement, tout ce que je te demande de faire, tu le fais. Est-ce que tu vois la voiture 448TT de là-bas là ? Il a vu une belle voiture 448TT. Et dès que je te suis du conseil de croix, je t'amène directement dans ce véhicule-là. Et on va te décapiter, on te tue. Et tu devrais le sacrifice. À tout moment là, nous cherchons 5 personnes à sacrifier. Hein ? Le gars était étonné. C'était sa vie qui était en jeu. Et il devait mourir ce jour-là. S'il n'avait pas joué que ce qu'il était, comment il allait faire ? Un homme mystique, avec tous ses pas que nous sommes venus de vous montrer, est venu là juste pour nourrir la vie. Mais comme c'était un chrétien, et il écoutait même la parole de Dieu même, de le véhicule. Même si c'était ça, il l'a écouté dans son écouteur. Et Dieu l'a protégé ce jour-là. Depuis ce jour-là, qu'elle l'a quitté là. Premièrement, il a rendu son témoignage. Et deuxièmement, il s'approche à Dieu. Et il prend Dieu dans tout son cœur, partout où il va. Parce que pour lui, Dieu l'a protégé et c'est la meilleure protection. Et vous, mes frères et soeurs, et vous ? Réalisez la partie des commentaires, on vous attend. Ce sont de telles choses qui arrivent, c'est de l'étang. C'est de l'étang, les gens cherchent, les gens sacrifiés. Même les gens vivent. Il fait, décembre va passer, janvier arrive. Ce vie arrive, masse. Là, parce que c'est fini. C'est fou, hein ? C'est là que ça commence. C'est là où ils commencent à travailler. C'est comme si j'avais là. C'est le mois où on fait le jour. Je vais prendre mes frères et soeurs pour la prochaine vidéo. On se revoit. Ça va être chaud. Je vais vous donner cette baisse là. Waouh ! C'est extraordinaire ! Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, Veuillez cliquez sur sa abonnez si ce n'est pas qu'on fait et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire les dons pour vous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est tout le format qu'il vous faut pour faire les dons. Vous pouvez faire les dons via Western Union ou encore PayPal. Waouh ! La Solipale !